New York, Londres, Rimini, Ibiza, Berlin, Tokyo, la DJ Connection ne connaît pas de frontière. Comme des vedettes de la chanson, les grands DJ sont bouqués des semaines à l'avance. Vous avez tout changé ? Oui, il y a... C'est quoi tout ça ? C'est Mad. Laurent Garnier, le plus célèbre DJ français, fait régulièrement halte au Mad à Lausanne. Just get nervous. Il y a des gens qui me suivent. Il y a un problème, hein ? Je voyage toujours avec mes disques. Et là, je dois avoir 250 disques en tout. Avec ça, je peux faire 6-7 heures. Donc j'ai assez pour... Pour toute une, il n'y a pas de problème. On ne fait pas un concert, mais c'est vrai qu'on est arrivé à un moment où c'est pratiquement un concert. On joue des disques et c'est vrai qu'on essaye d'emmener les gens dans un voyage et de leur faire partager ce qu'on aime. Tac, finito. C'est un voyage différent tout le temps. De toute façon, c'est vis-à-vis du public. Il y a beaucoup de communication. C'est-à-dire que si le public ne me donne rien, moi, je n'arrive pas à leur donner quoi que ce soit. C'est vraiment... C'est un travail de communication. C'est-à-dire que si moi, je me sens bien et je commence à bien jouer, à sentir que je joue bien et tout, et que le public réagit, la nuit va être magique. Il y a une histoire de trance, c'est ça, non ? Je crois que c'est aussi le DJ qui les emmène à ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est un voyage et c'est à nous de justement les faire rentrer. Pas en trance, mais de les faire rentrer dans notre truc, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des disques qui les font exploser. Quelque part, on doit être des artistes parce que c'est vrai qu'on prend des disques et on essaye d'en faire d'autres avec. Justement parce qu'on met une acapella sur un autre disque et on mixe des trucs et des machins et différents styles musicaux. Et on essaye de faire... C'est un peu comme une mayonnaise. On essaye de la faire monter, quoi, à notre sauce. Donc c'est vrai qu'avec plusieurs disques, on essaye d'en faire un, le nôtre.